Bonjour, j'espère te retrouver en bonne forme. Aujourd'hui, nous méditons sur une des paroles les plus significatives de la vie chrétienne. Nous lisons cette parole de Jésus dans Luc, chapitre 9, verset 23. Il leur disait à tous, Il ne s'agit pas de porter la croix de Jésus. Lui seul pouvait porter la croix de nos péchés. Dans Actes, chapitre 4, verset 12, version parole vivante, nous lisons, En lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Porter sa croix, cela signifie mourir à soi-même pour vivre pour Christ. Mourir à soi-même signifie d'accepter de laisser à Jésus la première place. C'est vouloir se mettre sous sa volonté, la chercher et la vivre. C'est donc accepter de ne pas suivre sa propre voie, mais de suivre Jésus sur le chemin de l'obéissance à sa parole. Remarque bien que l'issue de la croix n'est pas la mort, mais la résurrection. S'il y a une mort, c'est pour mieux vivre. Dois-je prendre ici la précaution de préciser qu'il ne s'agit pas non plus de mort physique pour nous, mais de renoncement, comme des deuils à faire pour accéder à la dimension spirituelle de notre vie. Porter sa croix signifie donc d'accepter de payer le prix de la vie chrétienne. Il n'y a pas de solde pour la croix, pas d'économie de prière, pas d'économie de consécration, pas d'économie de service. Pas d'économie de pratiquer la justice. On finira par payer cher ce qu'on veut économiser. Payer le prix de la vie chrétienne est le meilleur moyen de gagner en maturité, en stabilité et en assurance. Enfin, porter sa croix signifie mourir aux œuvres de la chair pour vivre par l'esprit. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, nous dit « Car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Je t'encourage, mon ami, sur le chemin de la vie chrétienne. Renonce à toi-même pour te retrouver en Christ, avec lui et pour lui. Il sait mieux que toi-même ce dont tu as vraiment besoin. Passe une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Et à demain pour continuer ensemble à vivre l'évangile. Sous-titrage ST' 501